Musique Yo les gars j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de la série Back to School Donc je suis trop 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 contente J'ai un petit peu dégoûté parce que j'ai pas encore emménagé dans mon appart Et il y avait plein de vidéos par rapport à la déco Par rapport à l'organisation Bah quand on vit tout seul etc Que j'avais très 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 envie de faire Je pense que vous avez plusieurs comme moi cette année à prendre votre appartement J'ai rien que dans mes copines, j'en ai 4 qui ont déménagé Je m'étais dit que vraiment c'est le type de vidéos qui pourrait vous plaire Donc voilà tant pis je vais pas me bloquer Ne pas les faire parce que j'ai pas encore emménagé En fait j'y vais fin août mais du coup le temps de faire la vidéo Monter, poster, voilà vous l'aurez en septembre Donc voilà j'ai fait plusieurs vidéos Même en septembre me dit que ça peut toujours vous servir Vaut mieux tard que pas du tout C'est pas vraiment que toute ma série vous plaira N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire s'il y a des vidéos que vous voulez que je fasse Vous avez posé la question sur Instagram, vous m'avez dit pas mal de vidéos déjà Et voilà y'en a que j'ai déjà prévu d'autres non Mais bon voilà pourquoi pas bientôt je vais être en vacances Donc voilà je pourrais filmer plus de vidéos Ça crée un petit peu plus à Youtube avant que je reprenne les cours Et donc voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je voulais vous faire d'abord une vidéo Pour vous donner des conseils pour bien préparer à la rentrée Le bac to school Parce que moi vraiment c'est une période que j'adore J'avoue dans ma première année d'école d'archi Sauf que voilà j'ai déjà testé deux trucs avant Mon parcours scolaire il est un petit peu atypique pour le coup Donc moi je sais que peut-être ça pourrait vous intéresser Mais je vais peut-être en parler vraiment en plus gros Donc n'hésitez pas à me dire si vraiment mon parcours scolaire pourrait vous intéresser Sachant que j'ai testé la fac, l'école d'ingénieur Et que maintenant j'entre en école d'archi C'est une période que j'adore le bac to school, il y en a pas trop Et moi l'été voilà j'aime bien Mais en fait j'aime bien le moment où je pars en vacances Et donc en général c'est une semaine, deux semaines à la limite dans l'été Et le reste bah voilà y'a pas grand chose Donc ok c'est cool Mais c'est vrai que j'aime bien reprendre septembre, avoir une petite routine En plus j'aime bien cette ambiance qu'il y a en septembre Où vraiment on a tous de bonnes résolutions etc Et surtout j'adore l'automne, l'automne c'est ma saison favorite Du coup j'ai trop trop hâte d'arriver en automne Après Halloween c'est vraiment une fête que j'adore Pareil après on approche son Noël Donc là vraiment on va rentrer dans la période de l'année que j'adore Le premier conseil en fait que je voulais vous donner C'est selon moi d'être positif et d'être motivé pour la rentrée Si vous y allez en fait en traînant les pieds directement C'est sûr et certain que vous allez faire une mauvaise rentrée Vous allez mal commencer en fait C'est juste vraiment un état d'esprit Je vous conseille vraiment d'être positif Parce que comme le dit Léna situation Plus égale plus Et vraiment c'est la vérité Bah directement si je me dis aujourd'hui ça va être une mauvaise journée Bah ça sera une mauvaise journée Et y'a des moments vraiment je sens J'y vais en traînant les pieds Je me dis vas-y Motive-toi Pour dire mais si t'es positif que tu dis que tu vas arriver Que ça va bien se passer Bah ça se passe vraiment et ça passe vite Et même si c'est un peu chiant bah ça passe mieux Et voilà vraiment je vous conseille vraiment de voir en fait les bons côtés de la rentrée C'est un moment où vous allez pouvoir réaliser de nouveaux objectifs Vous allez bah voilà avoir de nouvelles aventures durant toute une année Vous allez bien travailler Motivez-vous à vraiment en réaliser voilà tous vos objectifs Rencontrer de nouvelles personnes Voilà motivez-vous Et au moins les prochaines vacances Donc que ça soit les grandes vacances ou pas Vraiment vous les mériterez Par exemple si vous arrivez on va dire peut-être dans une nouvelle école ou quoi Et que vous avez peur peut-être de pas réussir De pas rencontrer de gens Faites-vous même des affirmations Dites-vous que bah je suis forte Je suis bien J'ai confiance en moi Y'a pas raison que j'y arrive pas Je vais travailler et je vais y arriver Je vais aller parler aux gens Et je vais pas me retrouver toute seule Parce que je sais pas Je suis une personne sociale Je sais pas moi Dites-vous des affirmations Dites-vous voilà Soyez positif et vraiment vous verrez que ça se passera bien Vous voyez le bon côté des choses Dites-vous que voilà Après c'est 8 semaines Et vous allez avoir les prochaines vacances Les vacances d'Halloween Et c'est super sympa ces vacances là Et dites-vous aussi que par exemple là Si vous rentrez en terminale Ça va être l'année vraiment décisive L'année du bac Donc donnez tout pour y arriver Pour pouvoir ensuite faire les études qui vous plaisent Ensuite la deuxième chose que moi J'aime beaucoup beaucoup faire En arrivant vraiment sur cette période de l'année C'est un petit peu comme un ménage de printemps C'est un petit peu comme en janvier C'est vraiment voilà de tout changer Donc je vous conseille par exemple De changer de fond d'écran De changer de coq de téléphone De changer de fond d'écran d'ordi Par exemple aller chez le coiffeur Faire quelque chose de nouveau Voilà être frais Acheter de nouveaux vêtements Pareil acheter de nouveaux make-up Moi vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo J'ai racheté pas mal de trucs pour mon make-up Faire une nouvelle playlist de téléphone Si par exemple vous prenez les transports en commun Ou même la voiture Pour aller en cours C'est plutôt sympa Voilà vraiment de faire un petit renouveau Comme ça dans tous les petits trucs quotidiens Toujours dans le même style en fait Vraiment de faire un renouveau Ça va être vraiment au niveau de votre environnement de travail Environnement tout court Ça va être vraiment de trier De ranger De nettoyer tout Donc par exemple changer les meubles de place Dans votre chambre Ou alors par exemple si vous avez un appartement Voilà faire le grand 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 ménage Tout trier Moi là mon déménagement Ça a été vraiment l'occasion en fait Vraiment de trier tout mon make-up Trier tous mes fringues D'ailleurs je vous avais dit Que je ferais une vidéo par rapport à ça Où je trier mon make-up Trier mes fringues J'essayais Mais franchement c'était trop compliqué Genre j'arrivais pas à filmer le truc Parce que j'avais vraiment énormément de choses à faire Et j'avais beaucoup de mal à filmer etc Je vais pas du coup vous faire de vlog Où je trier etc De toute façon vous inquiétez pas J'accumule tellement de choses Que je trier souvent mon dressing et tout Donc je vais pas vous en faire Par contre ce que je ferais C'est que je vais vous faire un vlog d'éménagement Où vraiment le moment où je ramène toutes mes affaires et tout Et je ferais aussi également un vlog Où je vous montrerai vraiment Comment est-ce que je range mon dressing Comment est-ce que je range mes produits Comment je vais les placer en fait dans ma salle de bain etc Pour ranger quelque chose d'assez simple De carré De bien l'organiser etc Donc voilà ça sera pas vraiment trier Mais ça sera un petit peu le même style Je vous conseille vraiment c'est de tout 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 trier Trier votre make-up Trier vos soins Trier vos vêtements Redécorer votre chambre Ça fait toujours un petit peu de bien Voilà s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément Quitte même à repeindre un mur si vous voulez en août Vraiment voilà Trier tout Remettre à jour Remettre tout à nouveau votre chambre etc Pour bâtir sur de bonnes bases Sur la nouvelle année scolaire C'est vrai que Travailler dans un environnement qui n'est pas propre Qui n'est pas sain C'est vraiment trop 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 compliqué On a trop la tête à l'heure Je vous donne même trier vos papiers Je sais que entre les cours de l'an dernier Si vous avez des papiers De toute façon moi par exemple J'ai un classeur avec tous les papiers importants Type assurance, bourse, voiture, téléphone Forfait de boxe Mes contrats de travail Ou un trieur ou quoi Vraiment triez-le Remettez tout à jour Jetez vos anciens cours Dont vous ne servirez plus Tout ça Quatrième conseil du coup C'est d'avoir un bureau Et un espace de travail Grand Et vraiment épuré Donc voilà je vous dis Les conseils s'enchaînent un petit peu Mais voilà en fait ce conseil Vraiment c'est super important Peu importe dans quelle filière vous travaillez Donc c'est vrai par exemple Si vous allez étudier en art Plus c'est plus le cas Que des études Où vous avez juste besoin D'un papier, d'un stylo Et d'un ordinateur Mais c'est toujours important Je pense vraiment D'avoir un grand bureau Donc c'est vrai que moi par exemple Dans mon appartement Je n'ai pas de grand bureau J'ai juste une sorte de petite console Pour mon ordi Et quand je dois faire des papiers Par contre j'ai pris une grande table Plus un bureau Sachant pertinemment Que ma grande table Me servirait aussi Pour mes travaux, mes dessins Et il y a quelque chose Que je peux vous conseiller Vraiment c'est d'avoir un grand bureau Un grand espace de travail Vraiment vous allez pouvoir Vous étaler quand vous travaillez Vous n'aurez pas les trucs Les uns sur les autres Tout mélanger Et également voilà Assez épuré Donc un pot stylo Mettre un peu déco Mais pas trop trop Franchement pas faire un truc Trop brouillon Trop gros Pour pas trop trop vous déconcentrer Et après vous mettez tout le reste Voilà dans des Dans des bagues Dans des tiroirs Etc Parce que sinon ça va Trop vous prendre la tête Le cinquième conseil Du coup ça va être De vous donner des objectifs A la fois réalisables Et surtout de les tenir Donc vraiment voilà C'est comme en fait en janvier Vous donner des résolutions Donc à la fois des résolutions Peut-être pour la semaine Des résolutions Pour le mois Et aussi des résolutions Pour l'année Moi c'est ce que je fais tout le temps Par exemple en septembre De l'année terminale Donc ça fait deux ans maintenant J'ai été donné pas mal d'objectifs Et tout au long de l'année En fait je vérifiais Si je les tenais Et j'ai réussi à les tenir Donc je suis super contente De pas juste laisser le temps aller Mais vraiment de se donner Des objectifs Des nouveaux projets A concrétiser Durant l'année Durant le mois Ou durant une certaine période Que vous dites Ça pourrait très bien Se remettre au sport Et voilà par exemple Si vous faites pas de sport Vous mettre d'un coup A 5 fois par semaine Ça sert à rien Vous tiendrez pas Vous donnez des objectifs Mais à la fois des objectifs Réalisables Sinon ça sert à rien Du coup cette fois-ci Sur mon sixième conseil Ce qui est De vraiment vous rendre compte Que les objectifs Après il faut les tenir Il y a beaucoup de monde Qui ne tiennent pas Par exemple j'avais vu Que 95% des gens Ne tenaient pas Leurs nouvelles habitudes De janvier Ou alors n'en tenaient que certaines Et d'ailleurs j'en fais partie Et je pense qu'on en fait Tous un petit peu partie Vraiment en fait Quand vous donnez Des objectifs Déjà voilà C'est pour ça que je disais Tout à l'heure Il faut mettre quelque chose Il faut mettre quelque chose De réalisable Mais surtout il faut se donner A fond pour les tenir Donc c'est vrai Que les 30 premiers jours C'est assez compliqué Les 10 premiers C'est très très dur Les 10 deuxièmes C'est dur Mais voilà ça commence à aller mieux Et à partir des 10 derniers jours Ça s'ancre Mais c'est pas pour autant Qu'après il faut le relâcher Sinon pareil c'est pareil Vous n'allez jamais réussir à tenir Donc donnez-vous des objectifs Gardez quelque chose Voilà par exemple 5 objectifs seulement Pour pas plus Par exemple moi Si vous voulez des objectifs Ça va être par exemple De continuer mon équilibrage alimentaire Réussir à travailler vraiment régulièrement Me mettre à fond dans les cours Et vraiment garder une routine Régulière de travail Pas faire beaucoup un jour Et rien le lendemain Ensuite ce que j'aimerais beaucoup aussi Vraiment c'est de me mettre à fond au sport Enfin j'étais à fond au sport Mais c'est vrai que là Avec le travail l'été etc J'avais arrêté Donc voilà il y en a pas mal Comme ça des objectifs J'espère pouvoir réussir par exemple A tenir mon rythme sur les vidéos YouTube Et ça par exemple Je vais vous en parler Mais je vous en parlerai Dans mon organisation Mais du coup j'ai bien prévu ça Par rapport à mon organisation de la rentrée Se forcer à tenir les objectifs Vous dire que vous ferez partie Des 5% de la population A tenir et à réussir vos objectifs Donc déjà vous serez super fiers Et vraiment en fait Si vous avez décidé D'atteindre cet objectif au début Et que finalement vous laissez tomber Parce que c'était trop dur Pensez en fait à pourquoi Vous vouliez atteindre cet objectif Pourquoi vous aviez cette résolution Et chaque fois essayez de vous rappeler Pourquoi, qu'est-ce que ça améliorera Dans votre vie Et dites-vous que même si c'est dur Un jour ça sera facile Un jour ça fera partie de votre routine Et ça sera beaucoup mieux Du coup le 7ème conseil Du coup ça va être De trouver une nouvelle organisation Une nouvelle routine Pour moi l'organisation C'est vraiment super important Ça permet vraiment De vraiment s'épanouir En fait Déjà ça vous permet De vous organiser très très bien Dans la journée En fait Donner des créneaux horaires Sur plein de choses Et ça vous permet vraiment De profiter plus A certains moments en fait Quand vous verrez Que vous aurez fait Tout ce que vous deviez faire Quand vous profiterez en fait Vraiment de votre vie De faire des loisirs De voir des familles Des amis, votre copain Vraiment vous serez content Vous aurez vraiment le Vous serez déstressé en fait Parce que vous avez réalisé Tout ce qui était chiant à faire Pour moi c'est vraiment Une énorme satisfaction De voir qu'on est super organisé De voir qu'on a une routine Vraiment j'aime beaucoup Et du coup je vous conseille Vraiment de réfléchir De vous poser A comment vous organisez cette année Donc pareil Je vous ferai une vidéo A propos de ce sujet Donc restez connecté Abonnez vous si vous voulez la voir Vraiment de trouver une organisation Et de réfléchir à votre routine Pour cette année Par exemple si vous prenez Votre appartement Quand est-ce que vous ferez les courses Est-ce que ça sera plusieurs fois Dans la semaine Une fois toutes les deux semaines Ou quoi Réfléchir à quand est-ce que Vous rentrerez par exemple Chez vous Réfléchir à comment vous allez Vous organiser pour les courses Cette année Est-ce que l'an dernier C'était bien Comment vous étiez organisé Ou pas Voir qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qui n'était pas Et faire des changements Par rapport à ça Voilà Réfléchir à toute votre organisation Et trouver quelque chose Qui vous va Donc peut-être qu'au début Vous allez chercher une routine Et ça ne vous conviendra pas forcément Mais voilà Cherchez Tâtonnez un petit peu Et voir qu'est-ce qui pourrait vous plaire Parce que vraiment Comme je vous dis C'est vraiment une satisfaction énorme De voir qu'on est organisé Qu'on a une routine Qui nous convient Ensuite du coup Le huitième conseil Donc là c'est vraiment À proprement parler Pour tout de suite Ça va être en fait Vraiment la semaine Avant la rentrée De bien 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 Vous mettre dans un nouveau rythme Prendre un rythme assez normal Par exemple de repas Reprendre un rythme normal De sommeil Donc je ne vous dis pas De laisser tomber complètement Les vacances Mais c'est vrai que par exemple Vous commencez à vous coucher tôt Et vous lever tôt Donc vraiment pour vous remettre Un petit peu dans le rythme Arrêtez de vous coucher à 3h Et vous lever à midi Franchement moi je ne suis pas du tout Comme ça Mais je sais qu'il y a beaucoup De monde qui sont comme ça Donc je vous le conseille Parce qu'après sinon Ça va vraiment vraiment piquer Le jour de la rentrée Et même les premières semaines Etc Vous allez avoir un gros décalage Ça va être assez compliqué Et après si vous êtes fatiguant En cours ça ne sert à rien Parce que vous assimilez rien Etc Du coup je vous conseille vraiment De reprendre un bon rythme Que ce soit au niveau du sommeil Mais également au niveau des repas Parce que c'est vrai que souvent En été on mange n'importe quand N'importe comment Et n'importe quoi Donc vraiment reprendre un bon rythme Également au niveau de l'alimentation Je pense que vous devez le savoir Tout le monde le sait L'alimentation ça joue énormément Sur notre morale Sur notre physique Sur nos capacités à réfléchir Etc Donc reprendre un bon rythme également Voilà en fait de se consacrer aussi Cette dernière semaine Faire toutes les choses Que vous vous repoussez depuis longtemps Donc ça peut être repousser Par exemple très bien Comme une sortie Avec des amis ou quoi Que à chaque fois vous avez repoussé Enfin je veux dire Ça peut très très bien être Les trucs chiants Que vous repoussez depuis longtemps Mais également les loisirs Que vous avez prévu en fait de faire Pendant cet été Finalement que vous avez pas fait Vraiment réaliser en fait Tout ce qui était sur votre to-do list De cet été De ces derniers mois De ces dernières semaines Profitez de cette semaine pour le faire Et pourquoi pas Vu que vous êtes levé tôt Profitez de tout ce qui est chiant le matin Comme si vous étiez encore en vacances Mais toujours en gardant Voilà toujours un rythme Et ne pas servir tous les soirs en boîte Etc Par contre du coup là ça décompte Sur mon 9ème conseil Ce que je vous conseille vraiment C'est en fait Le dernier week-end de la rentrée Donc peut-être pas le dimanche Le dimanche en fait Le consacrer vraiment A se reposer Regarder les séries Prendre soin de toi Etc Si vous reprenez le lundi Mais en fait c'est le samedi Juste avant la rentrée Je vous conseille en fait De faire vraiment Voilà comme si vous étiez vraiment En vacances Comme si vraiment On était en plein milieu des vacances Profitez vraiment Je vous conseille vraiment Le dernier samedi Juste avant la rentrée Pour avoir vraiment l'impression De Bah voilà D'être toujours en vacances D'avoir profité à fond de vos vacances De après votre semaine Vous êtes dans un bon rythme Etc De profiter à fond A fond A fond de votre samedi Comme si vous étiez En plein milieu des vacances Et du coup Mon dernier conseil Là c'est plus par rapport aux cours Donc ça va être en fait Sur la rentrée En fait la première semaine Vous allez avoir du mal je pense Et c'est vrai qu'au début C'est assez dur Mais de toute façon pour moi Toute l'année C'est assez dur De me mettre à travailler Tout seul chez moi En fait faire des fiches etc Ça va Mais après apprendre et tout J'ai un peu du mal Et donc ce qui m'aide vraiment Et du coup Ce qui peut vous aider pas mal Sur le début d'année Vous allez avoir un petit peu du mal A vous remotiver A bien travailler Ça va être de travailler A l'extérieur Donc personnellement moi J'ai travaillé Bah là Toute cette année Quand j'étais en école d'ingé Etc J'adorais travailler vraiment A la BU Donc en fait Dès que j'avais des trous Souvent en fait Dans les études supérieures Vous avez des trous Vous avez un cours par exemple De midi à 13h Puis après vous reprenez A 15h30 Donc voilà en fait Qu'est-ce que vous faites Pendant ce temps là Donc il y en a qui vont Bah voilà Se poser sur le côté Parler Aller en ville Faire les magasins ou quoi Et sinon vraiment Ce que je vous conseille moi C'est de profiter à fond De votre temps libre Pour aller travailler Et du coup par exemple Moi ce que j'allais faire C'était aller travailler A la BU Pendant ce temps là Mais après par exemple Ce qui peut vous plaire Donc c'est Vous avez du mal Bah d'aller travailler Soit dans un café Personnellement j'aime bien Mais si c'est sur Travailler sur mon entier Parce que si je dois sortir Mes feuilles, mes stylos et tout Laisser tomber dans un café C'est pas possible Sinon c'est à la BU A chaque fois je me mets Une petite playlist Donc moi personnellement J'aime bien écouter Du classique Ou sinon des musiques Donc voilà Vous faire votre petite playlist Spéciale Bah voilà Etude etc Et aller travailler A l'extérieur En tout cas J'espère vraiment Que tous ces conseils Vous plairont Là c'est des conseils Un petit peu bateau Et voilà Comme je vous dis Il y en a pas mal Qui sont bateau Il y en a pas mal Que vous aurez déjà entendu Mais c'est vrai que moi C'est des conseils Vraiment que j'applique Chaque année Pour bien commencer à la rentrée Il y en a déjà plusieurs D'ailleurs que j'ai déjà appliqué Et qui me permettent Vraiment de m'en sentir bien De retourner dans une routine Édité Qui me plaît vraiment Donc je trouve ça Plutôt pas mal Donc je vous ferai Plusieurs autres vidéos En tout cas voilà J'espère vraiment Vraiment que ça vous plaira N'hésitez pas à me dire En commentaire Si ça vous plaît Si cette vidéo vous a plu Et quelle idée de vidéo Vous aimeriez voir En tout cas je vous fais Dénormes bisous tout le monde On se revoit très très bientôt Dans une nouvelle vidéo Sachant que là Les deux semaines qui arrivent Et peut-être la troisième semaine Je vais vous bombarder de vidéos Avant la rentrée Parce que voilà Je serai un petit peu plus en vacances Etc En tout cas voilà tout le monde Je vous fais d'énormes bisous On se revoit bientôt Dans une nouvelle vidéo Bisous